Nous allons poursuivre avec le chapitre concernant les fondations profondes. La semaine dernière, nous avons vu l'introduction, le mode de portance d'un pieu, le type de pieu, et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous axer sur la détermination de la capacité portante d'un pieu isolé sous charge axiale. La détermination par essai dynamique. Plutôt que de charger statiquement le pieu, on peut procéder à un essai dynamique au moyen d'un montant que l'on laisse tomber d'une hauteur donnée sur la tête du pieu. Au cours de l'essai, on mesure la vitesse d'enfoncement du pieu ainsi que la contrainte qui lui est appliquée. Ces mesures dynamiques peuvent être interprétées en termes de courbes de chargement au moyen d'une procédure de modélisation inverse. Cette procédure requiert un équipement spécifique de mesures aptes à acquérir les signaux transitoires. Une procédure plus simple, mais moins fiable, consiste à mesurer l'enfoncement permanent d'un pieu, appelé refus, résultant de l'impact et de le corréler à la résistance du pieu. À ce moment-là, on va utiliser les formules de batage, et ces formules de batage tentent de réduire l'énergie potentielle en une capacité portante en dynamique. D'une telle formule, on espère obtenir une approximation de la résistance en fonction de l'enfoncement du pieu sous un impact à l'énergie connu. Le principe à la base d'une telle formule est que l'énergie liée à la chute du montant, diminuée des pertes d'énergie correspondantes, est égale à l'énergie qui est nécessaire pour faire pénétrer le pieu dans un sol d'une résistance donnée sur une certaine profondeur. En exprimant donc que le travail total du montant, diminuée du travail perdu au choc, du travail engrangé par les déformations élastiques, et du travail perdu pour d'autres causes, est égale au travail net d'enfoncement du pieu. Ce dernier comprend, lorsque la résistance en du pieu est complètement mobilisée par l'impact, le produit de la résistance opposée au mouvement diminuée du poids du pieu par l'enfoncement du pieu sous l'effet du cou de montant. La formule générale, pour pouvoir déterminer la résistance à la dynamique du pieu à l'enfoncement de QD, vous avez éta I, éta S, multiplié par G, H, égale à 1,5 QD, S, E, L, plus QD par S. Le éta I, l'efficacité de l'impact, éta C, l'efficacité de la chute, M, c'est la masse du montant, G, l'accélération gravitaire, H, la hauteur de chute du montant, le QD, la résistance à la dynamique du pieu à l'enfoncement, S, E, L, le déplacement élastique, S, le déplacement permanent, ou bien refus. C'est à partir de tous ces paramètres-là que vous pouvez déterminer la résistance dynamique du pieu à l'enfoncement. Il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser avec cette formule-là pour qu'on puisse déterminer le QD. On peut utiliser la formule hollandaise. La formule danoise nous donne un éta I, 1 sur 1 plus mu, éta C, 0,7 à 1, et puis S, E, L, égale à 0,6 multiplié par 10 puissance moins 3L. Il y a la formule de Del Mag, qu'on peut utiliser également pour pouvoir trouver ces différents coefficients. Donc, le mu, c'est M sur MP, avec MP, la masse du pieu, mais le M, vous avez déjà le M, c'est la masse du montant. E, le coefficient de restitution du casque de batage, est la longueur du pieu, et C1 et C2, constantant de Hailey. Voici les différents paramètres qu'on va utiliser dans cette formule pour qu'on puisse déterminer la résistance en dynamique du pieu à l'enfoncement. Ce sont des coefficients de la formule générale de batage pour différentes méthodes, la méthode de la hollandaise, la méthode de la noise, la méthode de Hailey, la méthode de Del Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada